Quels sont vos droits en cas d'annulation de votre festival ? Et c'est Julie Frère qui est déjà à mes côtés. Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie. Alors, on va parler festival d'été, mais festival tout court. Il y a des festivals toute l'année maintenant. Exactement, mais c'est vrai que là, c'est plus dense. En été, c'est plus dense, effectivement. Donc, on apprend pour X raisons que le festival pour lequel on a acheté des billets, parfois très chers, est annulé. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Quelle est la première chose, la meilleure chose à faire ? Alors, je pense que le réflexe qu'il faut de toute façon avoir, et d'ailleurs, il vaut mieux l'avoir au moment où on achète les billets plutôt qu'au moment où le problème se pose, c'est de lire les conditions générales. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour savoir justement ce qui est prévu en cas d'annulation. Alors, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des cas, en cas d'annulation d'un festival, on va avoir l'option soit du remboursement, soit de ce qu'on appelle un voucher, un bon à valoir, etc. Et donc, ça doit être au choix du consommateur. Quand rien n'est prévu dans les conditions générales, c'est un peu les règles de droit commun qui s'appliquent. Et donc, normalement, c'est plutôt l'option du remboursement qui est à disposition des festivaliers et festivalières. D'accord. Et ça, c'est valable pour toutes les causes d'annulation ? Alors, c'est justement ça la question. Il y a parfois des discussions quand il y a, par exemple, une annulation pour cas de force majeure. On a toujours des discussions sur les cas de force majeure, que ce soit dans les festivals, les annulations d'hôtels, d'avions, etc. Alors, par rapport à cet aspect-là, nous estimons qu'on ne peut pas obliger un consommateur à accepter un bon à valoir. Parce que, en fait, ça créerait un déséquilibre entre les obligations et les droits des parties. Ça voudrait dire que le festival pourrait décider unilatéralement qu'il déplace, qu'il annule, qu'il reporte, qu'il change de lieu. Donc, en fait, se réserver tous les droits et vous avez l'obligation, en fait, d'accepter... De s'y conformer. De vous y conformer. Ça, en fait, ça s'appelle une clause abusive. Ça crée un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties. C'est d'ailleurs aussi l'interprétation qui est suivie par le SPF Économie. Et donc, on l'a récemment vu encore dans l'actualité, des festivals qui avaient été annulés en raison de très mauvaises conditions météorologiques qui ne permettaient pas d'assurer la sécurité des festivaliers et des festivalières. Et on voyait qu'on imposait l'obligation vraiment d'accepter un bon à valoir. Donc là, évidemment, on a fait un petit rappel à l'ordre aux personnes concernées. Et donc, il faut que les personnes qui veulent un remboursement puissent l'exiger. Si les autres sont OK avec le fait de recevoir un voucher, tant mieux. Oui, bien sûr. Mais le choix doit demeurer. Donc, pour nous, en fait, même si dans les conditions générales, il est indiqué qu'en cas d'annulation, ce sera toujours un bon à valoir, nous estimons que c'est une clause qui est illégale, qui n'est pas applicable et que même dans ce cas-là, le consommateur devrait pouvoir exiger un remboursement. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se fait, par exemple, si on demande un remboursement et qu'on ne parvient pas à l'obtenir ? Mais écoutez, il faut faire preuve de force de caractère. Ça fait des années que je travaille chez Testachat et c'est bien quelque chose que j'ai appris. C'est que parfois, même quand on est dans son bon droit, qu'on connaît ses droits. Déjà, ce n'est pas toujours évident. Il faut les connaître. Il faut ensuite réussir à les faire respecter. Et donc, moi, à titre personnel, ce que je fais, c'est que je mets des petits rappels dans mon agenda toutes les trois semaines pour contacter l'organisateur en demandant d'être remboursé. Et je fais ça toutes les trois semaines. Je dis, vous ne m'avez toujours pas remboursé. Mais écoutez, malheureusement, ça marche comme ça avec beaucoup d'entreprises. Ça ne devrait pas être le cas. On peut aussi, évidemment, interpeller Testachat. On peut aussi le signaler à l'inspection économique sur le point de contact. Et je pense que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important aussi. Si vous acceptez un bon à valoir et que malheureusement, les organisateurs du festival font faillite, ce qui peut arriver, eh bien, vous n'êtes pas couvert. Ce sont des bons à valoir qui ne sont pas couverts contre l'insolubilité. Donc, c'est perdu. Donc, voilà, il faut aussi être conscient de ça. Au moment où on fait le choix entre le remboursement ou le voucher, qu'il y a ce risque potentiel de ne pas être remboursé. Il n'y a pas de garantie que l'année suivante, le festival va pouvoir avoir lieu. Et peut-être qu'entre les deux, à cause justement de toutes ces annulations, il est faillite. Voilà, alors en fait, c'est ça qui n'est pas toujours évident. Trouver l'équilibre entre les deux parce qu'il y a des petites initiatives. Et on voit effectivement que quand le festival est annulé, si tout le monde se met à demander le remboursement, on risque la faillite du festival. Et en même temps, si toutes les personnes acceptent le voucher, mais que la situation financière est fragile, il y a quand même un risque aussi qu'en cas de faillite, toutes ces personnes perdent leur argent. Donc, je pense aussi que c'est vraiment important que les organisateurs soient responsables et fassent une gestion sérieuse en amont pour éviter ce type de situation ensuite en aval qui met un peu tout le monde en difficulté. alors qu'au festival, on a envie de s'amuser. On est bien d'accord. Ce n'est pas le but qu'on appelle des coffres. Et alors, juste pour savoir, pour avoir la fin de l'histoire, donc toi, tu mets un rappel dans ton agenda. Et à l'usure, tu as toujours obtenu réparation ? J'ai toujours obtenu réparation, mais je vous assure vraiment, un petit rappel toutes les trois semaines, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous faites un petit copier-coller du dernier mail que vous avez envoyé en disant je n'ai toujours pas reçu de réponse, je vous rappelle que vous me devez autant. Et quand on ne se laisse pas faire, ça ne finit pas marcher. Et ce qui marche très, très bien aussi, c'est de dire si vous ne me payez pas, je vais confier mon dossier à Testachat. Ça, évidemment, ça marche à tous les coups. C'est vraiment un bon épouvantail à agiter. On peut même dire, j'ai déjà contacté Testachat. Ils sont sur le coup. Ils sont sur le coup. Vous allez avoir des ennuis. Exactement, exactement. N'hésite pas à utiliser l'arme. C'est bon à savoir. Écoute, merci beaucoup, Julie. Avec plaisir, Stéphanie. Et à tout à l'heure, parce qu'on a encore un deuxième sujet qu'on va voir ensemble. Avec plaisir. Merci. À tout à l'heure. Merci.